Dans sa vidéo de revendication que nous ne diffuserons pas en intégralité, Abdesalem El dit avoir vengé les musulmans en tuant spécifiquement des Suédois. Une référence aux exemplaires du Coran récemment brûlés par des manifestants en Suède. Entre 2012 et 2014, alors qu'il vivait clandestinement en Suède, il purgeait aussi une peine de prison. Mais depuis 2019, l'auteur présumé de l'attentat de Bruxelles logeait dans cet immeuble de Skarbek, à quelques kilomètres du lieu de la tuerie. Décrit comme quelqu'un de très religieux, il inquiétait ses voisins. Je ne suis pas surpris parce que ce sont des radicaux, certains sont des bombes à retardement. Abdesalem El ne représentait pourtant aucune menace selon les autorités belges. Tunisien de 45 ans, condamné pour des délits de droit commun en Tunisie, il avait fait une demande d'asile en Belgique en 2019. Refusé, il vivait clandestinement dans le pays. Un ordre de quitter le territoire lui est adressé en mars 2021, mais il ne l'a jamais reçu d'après le gouvernement. Abdesalem El disparaît des radars, pourtant il vit en famille. Sa femme travaille depuis des années dans ce salon de coiffure, et lui reste à la maison, selon des proches de la famille. Ce que nous on sait, il ne travaillait pas. Il était sur son vélo, il passait, il fait des courses, il revient à la maison. A part ça, on ne le voyait pas, genre il se pose ou il traîne dans des cas, non, non. Sous le choc et par peur de représailles, ce proche veut rester anonyme. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête pour faire un truc comme ça, mais tu dois être vraiment un fou dans la tête pour faire un truc comme ça. Toujours d'après son entourage et ses voisins, Abdesalem El portait quotidiennement la djellaba, un habit religieux. Il fréquentait cette mosquée où des fidèles très émus par le drame nous assure n'avoir jamais remarqué sa radicalisation. Si nous détectons le moindre indice qui dit qu'il y a du radicalisme ou il y a des propos qui ne sont pas décents, on agit directement. Si dans sa vidéo de revendication, le terroriste présumé se présente comme un combattant de l'État islamique agissant au nom d'un groupe, l'enquête privilégie la piste d'un loup solitaire. 24 heures après cette attaque terroriste, la sécurité va être renforcée ce soir en France autour du stade où aura lieu le match France-Écosse près de Lille. Des unités de force mobile supplémentaires ont été déployées. Les contrôles seront également plus nombreux. Sur place Sébastien Amber et Gauthier Delobette. 18 heures, les CRS en renfort arrivent aux abords du stade Pierre-Montroy. Quatre compagnies qui se rajoutent aux trois déjà prévus. 280 policiers au total, plus les hommes du RAID et une compagnie de gendarmerie positionnée près des stations de métro. Je pense qu'il y a pas mal de sécurité autour du stade. Et vous êtes venu plus tôt ? Oui, de nous-mêmes. Pour éviter déjà un petit peu la foule. Après, on a été fouillé à l'entrée du parking, le coffre. Il y a beaucoup plus de CRS que d'habitude, des camions de CRS. On était venu au mois de mars voir déjà un match de l'équipe de France et on n'avait pas autant. Donc ça rassure aussi. On sait qu'ils sont là aussi. S'il y a un problème, ils sont là pour... Les attentats récents sont dans toutes les têtes des supporters. Mais venir ici est vécu comme un acte de résistance. Je n'ai pas envie de me mettre la pression par rapport à ça et de profiter de chaque jour et de chaque moment. La maman, je sais qu'elle aurait préféré qu'on reste à la maison bien au chaud avec elle, ce qui est logique. Maintenant, on ne va pas s'arrêter de vivre non plus. Je pense à tout ce qui se passe. On ne sort plus de chez nous, on ne vit plus. Ça serait malheureux de ne plus vivre à l'heure actuelle. 19 heures, les portes du stade s'ouvrent. On va enlever ce qu'il y a dedans pour que je puisse voir le fond. Chaque personne est fouillée et les sacs sont inspectés. Ça nous rassure, surtout qu'on vient avec le petit de 6 ans. Donc ça nous rassure, oui. Des policiers se trouvent également à l'intérieur du stade. Certains sont en civil. Les tribunes se remplissent à l'heure actuelle. Et tous espèrent ici le temps d'un match oublié. Les atrocités de ces derniers jours. Depuis l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, vendredi, le niveau d'alerte attentat est au plus haut en France. Qu'est-ce que cela signifie ? Y a-t-il davantage de contrôle dans les lues publiques, aux frontières ? Davantage d'écoute de personnes considérées comme suspectes ? Charles Diveau, Emmanuel Binet et Laurent Del Sol. Nouvelle évacuation ce matin, aux abords du château de Versailles. Après une alerte à la bombe, la deuxième en 4 jours. Monuments, lycées, gares, la Seine se reproduit un peu partout en France depuis une semaine. Quel est le niveau de menace ? Assez élevé pour que le niveau maximum du plan Vigipirate Urgence Attentat soit déclenché. Une première depuis 3 ans. Avec lui un nombre très élevé de renforts armés. Jusqu'à 7000 militaires déployés sur le territoire, comme ici devant la gare Montparnasse. C'est très rassurant. Moi j'aurais aimé qu'il soit partout, tout le temps et toute l'année. Une présence accrue notamment dans les lieux accueillants du public. Établissements scolaires, lieux de culte ou encore centres commerciaux. Une réponse sur le terrain mais aussi en coulisses. Selon les services de renseignement, 6500 personnes sont mises sur écoute. En 6 ans, 43 tentatives d'attentat ont été déjouées. Qu'en est-il de nos frontières ? Quels contrôles sont prévus ? Depuis la nuit dernière, des policiers sont en place à la frontière entre la France et la Belgique. Là où d'ordinaire aucun contrôle n'est prévu, cette fois les automobilistes demandez votre permis de conduire. Doivent montrer leur papier. Regardez dans le coffre s'il y avait quelque chose. C'est très bien, comme ça au moins ça permet d'être un peu plus en sécurité avec tout ce qui se passe en ce moment. Faut-il s'habituer à ces contrôles ? A quel changement s'attendre dans notre quotidien ? Dans les prochains jours, ordre est donné de sécuriser tous les événements accueillant du public, au risque sinon de devoir l'annuler, comme a dû le faire cette municipalité. Le vice-grenier qui a été annulé, la fête de la randonnée qui a été annulée. Contrôler les gens, regarder l'intérieur des voitures, mettre les anti-béliers sur les parkings ou sur les espaces, on n'y arrive pas. De nombreuses écoles ont de leur côté annulé les sorties scolaires prévues jusqu'à vendredi, début des vacances de la Toussaint. Sous-titrage ST' 501